Bonjour ! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite update Jumfurer. Si ce nom et ou ce logo ne vous disent rien, Jumfurer qu'est ce que c'est ? Ce sont des produits de soins capillaires pour les cheveux et pour les crinières. Toute la gamme a vraiment été pensée pour être de super produits de soins pour les humains qui veulent une magnifique chevelure, mais tout en venant également puiser dans le monde équestre pour venir un peu prendre le meilleur des deux univers, le combiner et faire une super gamme de produits de soins totalement compatibles et sans danger avec les équidés. Ça fait maintenant plusieurs années que je suis ambassadrice de cette marque que j'aime beaucoup. Je vous mets dans le petit i la playlist des vidéos que j'ai déjà faites autour de la marque Jumfurer où vous y retrouverez notamment la première vidéo revue que j'avais faite. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une update de ma revue des produits, de comment est-ce que j'ai continué ou pas à les utiliser des nouveaux produits que j'ai pu tester depuis la première vidéo qui date quand même un petit peu. Alors sans plus attendre c'est parti, on commence tout de suite avec les produits que je vous avais déjà présentés. Le shampoing c'est très simple, c'est toujours mon shampoing, je ne m'en sépare plus, je l'aime d'amour, je continue de me laver les cheveux avec. Il me fait toujours de super beaux cheveux, je trouve vraiment que mes cheveux ont poussé. Alors ça je ne saurais pas vous dire si c'est le shampoing, l'après-shampoing, l'huile de soin, un peu un mélange de tout ça. C'est vrai que j'étais arrivée à un stade où ils stagnaient un peu en longueur, ils n'arrivaient pas à pousser davantage parce qu'ils se cassaient et du coup ce qui poussait se cassait au bout donc on était toujours un peu sur la même longueur. Si vous avez suivi un petit peu mon parcours équestre vous savez qu'il y a eu plusieurs années où j'ai complètement arrêté de monter à cheval et à mon retour en selle j'ai eu la surprise de m'apercevoir que je ne pouvais plus monter à cheval en me faisant une queue de cheval, chose qui ne m'avait jamais posé problème. Aujourd'hui si j'essaie de monter à cheval avec une queue de cheval, en soi je peux le faire si c'est une petite balade au pas par exemple mais je vais très vite me retrouver à m'asseoir sur mes cheveux. Je vous jure c'est pas une blague. Quand vous me voyez monter maintenant vous allez voir que j'ai toujours alors soit une couette de chaque côté soit une tresse de chaque côté éventuellement si j'ai une tresse à l'arrière alors je vais l'attacher pour que pour faire une boucle en fait pour pas que la tresse elle soit longue ou sinon je vais faire plusieurs tresses que je retresse derrière pour raccourcir un peu parce que sinon c'est trop long et je m'assois sur mes cheveux et c'est très drôle à dire comme ça mais si je commence à faire du trop assis c'est pas très amusant en fait. Donc voilà si vous êtes comme moi vous galérez un petit peu à prendre en longueur que vous vous avez envie d'avoir les cheveux longs mais que vous avez un peu de mal ou même vous n'avez pas forcément de mal mais juste vous avez envie d'avoir les cheveux longs et de les aider à pousser, Jumpure Air ça marche très bien. Le combo kératine biotine je pense qu'il est vraiment très bien pensé très bien trouvé parce que visiblement c'est efficace La pré shampoing aussi il fait toujours partie de mes indispensables même si j'avoue que je m'en sers un petit peu moins parce que maintenant j'ai un nouveau petit chouchou qui est un peu venu le remplacer mais pas vraiment enfin ça va dépendre des périodes on va dire mais en tout cas la pré shampoing j'en suis toujours super satisfaite je sais que j'ai eu des retours de personnes qui le trouvaient pas hyper efficace et bah moi je suis désolée mais je suis pas d'accord moi en tout cas pour mes cheveux pour mon utilisation il fait un boulot génial il me fait des cheveux tout doux, il me fait des cheveux super faciles à démêler et ça franchement c'est trop bien je m'en suis également servi sur Egon les quelques fois où je lui ai shampooiné la crinière et la queue c'est vrai que lui pour le coup je lui fais pas souvent des shampoings enfin voilà shampoing après shampoing tout ça c'est surtout moi qui les utilise lui un peu moins parce que je vais le faire de temps en temps il est beau, c'est sympa, en été pourquoi pas là je pense que cet été par exemple j'ai un shooting photo qui est prévu je pense qu'il aura son petit shampoing avant mais c'est vrai que je suis pas forcément quelqu'un qui va faire des douches régulières déjà à mon âne juste le doucher à l'eau c'est pas quelque chose que je fais de base donc je le shampooine pas très souvent mais en tout cas j'ai utilisé l'après shampoing sur lui bah depuis que j'avais fait la fameuse vidéo où on se lavait les cheveux ensemble je l'ai refait depuis, ça marche toujours aussi bien je suis toujours aussi satisfaite du résultat après c'est sûr que les crins dégonnes c'est pas forcément les plus fournis c'est pas forcément les plus compliqués à démêler encore que vous pourriez être surpris franchement je pense que si vous avez des chevaux qui ont vraiment une crinière épaisse qui sont croisés à flinger, qui sont croisés à irish tout ça je pense que l'après shampoing peut vite devenir votre meilleur ami pour ce qui est de l'huile de soin je vous avais dit dans ma première revue que c'était mon coup de coeur absolu mon produit chouchou de toute la gamme ça n'a pas changé voilà c'est à dire que vraiment s'il y a un produit que je recommande parmi tous les produits de la marque s'il y en a un seul à avoir c'est vraiment celui-là c'est vraiment l'huile de soin parce que c'est une huile magique qui fait tout, plein de choses de mon côté je m'en sers systématiquement quand je veux me démêler les cheveux voilà maintenant c'est indispensable, c'est interdit de mettre une brosse dans mes cheveux sans avoir mis un coup d'huile de soin auparavant ça leur permet de moins casser, ça leur permet de se démêler beaucoup plus facilement ça laisse pas de résidus gras, c'est génial, c'est merveilleux, c'est magique ça sent trop bon je m'en sers aussi dès que je veux démêler la crinière des gones parce que pareil, jamais de brosse dans des crins sans avoir mis auparavant de l'huile de soin de Jumpler je suis vraiment quelqu'un de très à cheval sur le soin qu'on apporte au crin de nos équidés même Fanfan, notre dernière séance de soin, il a eu le droit à sa petite huile de soin sur sa crinière qui est vraiment longue comme ça mais franchement ça lui fait du bien c'est une huile qui sert pas juste à démêler comme je vous le disais, elle va permettre vraiment de renforcer le cheveu, le crin enfin voilà, ça va permettre de moins casser je me suis amusée à vous filmer des vidéos ralenties avec mon téléphone du brossage de la crinière des gones et de la queue de Fanfan avec l'huile de soin je trouve ça tellement satisfaisant, tellement agréable à regarder donc oui vraiment, l'huile de soin, je la recommande vraiment pour tout le monde vous êtes un humain, vous êtes un cheval, vous êtes un âne vous avez une grande crinière, vous avez une petite crinière l'huile de soin est merveilleuse je m'en sers systématiquement lors des concours de dressage que je fais avec querelle la jument que je monte en club parce que justement l'avantage de cette huile c'est que comme elle ne donne pas vraiment un résidu gras et bah du coup si je fais une tresse derrière la tresse elle va bien tenir alors que vous savez des fois quand on fait des pions et qu'on a mis du démêlant sur les crins la tresse elle glisse, ça tient pas bien enfin voilà, l'huile de soin, il n'y a pas ce problème donc c'est vraiment génial l'huile de soin est merveilleuse et on termine avec la laque du coup dans les produits dont je vous avais déjà parlé la première fois la laque c'est à nouveau le produit que j'ai le moins utilisé de ces quatre là ça reste quelque chose que je vais utiliser sur des circonstances spécifiques en fait de mon côté je m'en sers quand je suis en spectacle et du côté équidé je vous l'avais montré dans la vidéo tuto sur les tresses de queue où j'en avais mis à la fin pour faire bien tenir la tresse j'en ai également utilisé pas à chaque fois mais je crois au moins une ou deux fois en concours en même temps je vous dis ça j'ai fait trois concours donc voilà je suis pas sûre de quelle est la meilleure façon de s'en servir est-ce qu'il vaut mieux que je mette la laque une fois que j'ai fait les tresses est-ce qu'il vaut mieux que je mette la laque une fois que j'ai fait les pions tout finis après le problème c'est que mes petits pions en concours je mets des petits nœuds bleus dessus ça peut parfois être pas très pratique parce que ça va venir coller mon gros problème aussi c'était pour la tresse de queue où la première fois j'avais mis de la laque sur la tresse de queue pour bien la faire tenir alors effectivement ça tient bien c'est joli sauf que derrière moi je passe un ruban dans la queue de querelle et j'avais un petit peu regretté la laque à cet instant je me suis dit que ah oui ça colle un peu c'est pas très pratique après si vous mettez pas de ruban et de petits nœuds dans la crinière et la queue de vos équidés ça devrait moins poser de problème en tout cas je la trouve toujours aussi cool moi de toute façon si je la mets en spectacle c'est qu'elle est validée je ne prends pas le risque d'avoir ma coiffure qui s'en va lorsque je suis sur scène elle tient bien elle sent bon je la trouve pas trop agressive collante enfin voilà je crois que je vous lisais ça dans la première vidéo que le gros avantage de la laque c'est que certes elle tient bien mais que dès qu'on va vouloir défaire la coiffure ça part facilement on met un coup de brosse et les cheveux ne collent pas ou presque pas enfin voilà et ça c'est super important je trouve quand on utilise de la laque sur les chevaux ou les ânes enfin ce que vous voulez parce qu'autant c'est vrai que moi en tant qu'humaine ça m'est arrivé en lendemain de spectacle d'avoir les cheveux complètement collés pas du tout c'est pas du tout agréable vous voyez cette espèce de sensation de tout croustillant c'est pas ouf nos animaux ils ont rien demandé nos animaux ils ne méritent pas d'avoir cette sensation du mal donc voilà la laque Jump Fiorer est vraiment cool pour ça c'est qu'elle part facilement elle tient bien mais elle part facilement donc c'est tout ce qu'on demande d'une laque c'est top et voilà maintenant qu'on a refait un petit peu le tour des produits que je vous avais déjà présenté il y a quelques années il est désormais temps de vous présenter les petits nouveaux qui ont rejoint mon placard de produits de soins c'est faux ils ne sont pas rangés dans un placard ils sont en bazar dans ma salle de bain mais c'est pas grave et on commence tout de suite avec le shampoing violet lui il me semble que je vous en avais parlé dans la première vidéo par rapport au fait que le shampoing classique finalement faisait des crins très propres à Egon mais que ça n'aidait pas forcément le fait qu'il soit un peu jaune ça y est du coup j'ai le shampoing violet j'ai pu le tester déjà une ou deux fois sur lui alors encore une fois comme je vous le disais j'ai pas forcément à coeur de lui faire des shampoings toutes les semaines et de passer mon temps à lui faire des douches c'est vraiment pas le genre de la maison je l'ai fait déjà comme je vous dis une ou deux fois vraiment pour tester le produit je le referai cet été si je veux des belles photos où il y a les beaux crains globalement en termes d'utilisation en termes d'odeur en termes de tout ça ça reste le même shampoing à part qu'il est violet bien vif je m'en suis surtout servi du coup sur la queue d'Egon qui a vraiment beaucoup de crins gris très clairs pour ce qui est du jeunissement je trouve que quand même les crins d'Egon après lavage étaient vraiment beaux vraiment bien gris éclatants splendides mais c'était pas très uniforme c'est à dire qu'il y avait encore des mèches un peu jaunes il y avait des mèches qui étaient très grises et où le jaune était complètement parti je pense que ça c'est peut-être pas forcément la faute du shampoing mais plutôt la faute de de mes capacités en shampoingage la prochaine fois il faudra que je fasse bien attention à bien le mettre partout de façon équitable peut-être qu'il faudra que je le laisse poser un peu plus longtemps aussi pour que les pigments violets viennent neutraliser entre guillemets les pigments jaunes théorie des couleurs tout ça je suis peut-être pas une super coiffeuse shampoineuse d'Equidé et mon test du shampoing violet n'était peut-être pas le meilleur mais dans mon entourage j'ai quand même plusieurs personnes qui l'ont testé également il y a mon ami Élise qui l'avait utilisé avec sa jument Highland je me souviens avoir vu la jument et avoir peut-être mis plusieurs secondes admiré la blancheur de ses crins c'était absolument magnifique c'est pour ça que je vous dis je pense vraiment que c'est moi le problème parce que là quand j'ai vu la crinière d'Islande waouh c'était super beau c'est également le shampoing dont on s'est servi avec Maéva pour doucher Calypso son poney gris qui a fait les spectacles au salon du cheval d'Angers avec nous alors bon voilà si cet argument n'est pas suffisant pour vous j'imagine que rien ne sera suffisant finalement pour moi à partir du moment où un produit est validé sur scène en spectacle le produit est validé voilà et enfin on termine avec mon petit chouchou mon deuxième chouchou on va dire après l'huile de soin parce que quand même je pense que voilà l'huile de soin elle est globalement plutôt impossible à détrôner mais c'est mon deuxième chouchou quand même alors lui pour le coup c'est vrai que je m'en suis très peu servie sur Egon je l'ai utilisé quand même une fois je l'ai testé j'ai essayé de le comparer avec l'après shampoing ce masque j'ai eu un peu envie de le tester dans plein de situations c'est à dire que pendant plusieurs lavages j'ai essayé de soigner la moitié de ma tête avec le masque et l'autre moitié avec l'après shampoing je voulais vraiment avoir un comparatif des deux parce que je sais que certaines personnes m'avaient dit que le résultat la différence était flagrante d'autres personnes n'avaient pas l'air tant que ça de voir une différence de mon côté je suis plutôt de la deuxième catégorie de personnes je voyais quelques différences c'était vraiment très subtil vous voyez mais il me semble que l'après shampoing faisait des cheveux un peu mieux démêlés mais le masque les faisait, les rendait un petit peu plus brillants on était vraiment sur du subtil de vraiment si on observe bien on peut voir que par contre sur TikTok il y a toute une communauté qui parle de comment bien prendre soin de ses cheveux quels produits utiliser comment faire ci comment faire ça et il y a notamment beaucoup de personnes qui parlent des cheveux bouclés j'ai vu plusieurs vidéos de personnes qui ont eu un peu une révélation dans leur vie de découvrir qu'elles avaient les cheveux bouclés et que juste elles n'utilisaient pas la bonne méthode du coup les boucles n'étaient pas du tout respectées qu'elles n'étaient pas très jolies et qu'en changeant la façon de soigner les cheveux de s'en occuper d'un coup wow boucle magnifique incroyable j'avais les cheveux bouclés depuis le début et je ne le savais pas quand j'étais petite j'avais vraiment des boucles très prononcées très marquées mais en grandissant elles se sont alourdies en plus j'ai les cheveux qui sont très longs donc forcément ça tire quand j'ai vu ces vidéos et particulièrement il y avait une vidéo je vous la mettrai dans la description d'une personne qui expliquait comment savoir si on a les cheveux bouclés quelles sont les choses simples à mettre en place chez soi globalement la personne conseille d'utiliser tout simplement un shampoing classique un masque pour les cheveux et c'est tout et ben j'ai testé évidemment que j'ai testé évidemment qu'il fallait que je teste évidemment que j'ai le soleil dans les yeux et le résultat a été au delà de mes attentes j'ai retrouvé mes cheveux bouclés du coup j'ai voulu tester la même routine la même façon d'appliquer les produits mais cette fois-ci en remplaçant le masque par l'après-shampoing et là et ben c'était pas incroyable au final en jonglant un peu avec ces deux produits ça me permet presque d'avoir un bouton on off de ah aujourd'hui j'ai des boucles ah aujourd'hui j'ai les cheveux presque lisses ça m'amuse beaucoup et je trouve ça génial de pouvoir jongler comme ça et je trouve mon bonheur dans les deux en plus elles sentent trop bon j'aime vraiment toujours autant l'odeur des produits Jumpure Air vraiment rien que pour ça ces produits valent la peine ils sentent mais tellement bons par rapport à des shampoings traditionnels qu'on peut trouver en supermarché ou autre enfin voilà vous savez les odeurs très florales très parfumées j'ai du mal ça ça sent trop bon et voilà j'ai fait le tour de tous les produits que j'ai et que j'utilise et que j'aime de la marque Jumpure Air n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé les produits Jumpure Air que ce soit pour vous ou pour vos chevaux, vos ânes c'est trop cool de se dire qu'on peut avoir vraiment la même qualité de produit sur nos équidés que sur nous et des attentes qui correspondent au niveau humain on va dire donc c'est trop trop cool je suis toujours aussi ravie et heureuse et honorée de représenter la marque et de pouvoir utiliser les produits dans le plus de circonstances possible si vous voulez commander sur le site de Jumpure Air j'ai un code qui vous donne moins 10% sur tout le site c'est le code de finfin10 si vous avez des idées et des envies de vidéos que vous voulez autour un petit peu de tout ce thème des crins, des crinières n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions parce que moi ça m'intéresse aussi carrément de savoir ce que vous voulez voir et ce que vous voulez que je vous filme moi avec tout ça je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo et avec ça il n'a pas plu et avec ça il n'a pas plu c'est qu'on a de la chance par ici